Bonjour YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Ici Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton X-Men préféré. Et ensemble, on va revenir sur les 5 saisons de X-Men 97 pour pouvoir nous lancer au mieux sur cette nouvelle saison. Allez, let's go ! Avant de nous lancer dans ces 5 saisons, on va essayer de revenir un petit peu sur la jeunesse de ce qu'est X-Men 97. Et en tout cas, à la base, c'était X-Men 92. Enfin, la série est sortie en 92 et a eu 5 saisons. 5 saisons qui n'étaient pas forcément prévus parce qu'à la base, on ne s'attendait pas à avoir un aussi gros succès autour de la série. On peut le dire, cette série a lancé quasiment tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On peut même peut-être dire potentiellement que le MCU ne serait pas né s'il n'y avait pas eu cette série. Puisqu'elle a amené ensuite, via son succès, à d'autres séries de dessins animés comme Spider-Man, pour ceux qui ont connu. La suite des X-Men Révolution, je crois, ou Évolution, je ne sais plus. Et ça a été un véritable succès à l'international. Et on peut dire aussi, c'est grâce à ça que les studios ont commencé à s'intéresser et à racheter les droits des personnages, en rachetant justement les droits des Spider-Man, des X-Men, etc. Et de lancer cette nouvelle vague, entre guillemets, super-héroïque au cinéma. Donc, en gros, merci à X-Men 92. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils en font la suite, parce que 20 ans après, il y a toujours une hype. Et l'idée, c'est aussi que, vu que ça a été un petit peu le début de l'aventure super-héroïque, en tout cas sur les écrans, ils ont voulu donner une suite pour plus ou moins relancer le retour des X-Men au sein du MCU. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi, qu'est-ce que cette série a vraiment apporté. Et on va commencer par revenir un petit peu sur les personnages principaux. Vous savez, les X-Men, c'est une équipe qui a vachement évolué. Même dans les comics, il existe plein de versions des X-Men. Et c'est ce qui fait la beauté des X-Men et des mutants en général. C'est que leurs équipes, en fait, elles sont très humaines. Chaque personnage a un pouvoir, pas 50, et ils sont obligés de travailler toujours en équipe. Et c'est ce qui fait un peu la force des X-Men. Ça, plus le fait qu'ils sont totalement rejetés par les humains quand les Avengers ne le sont pas forcément. Ce qui est un peu triste. Mais voilà. On commence cette présentation des personnages du roster des X-Men 97 avec Cyclope, bien évidemment. Cyclope qui est le leader des X-Men et qui a le pouvoir de pouvoir envoyer des rayons laser de ses yeux. Bien sûr, c'est aussi un espèce de soldat entraîné. C'est un des premiers élèves qui a rejoint Xavier. Et je suis vraiment impatient de le voir, moi, dans le MCU parce que je trouve que jusqu'ici, il a été assez mal interprété par l'ensemble des personnages qui l'ont joué sur l'écran. Parce que je pense que là, d'ailleurs, on le voit clairement, en fait, quand on regarde les deux premiers épisodes de X-Men 97. En fait, Cyclope, ce n'est pas juste le mec de Jean Grey qui chiale tout le temps et qui est jaloux contre Wolverine. C'est bien plus, c'est un leader et c'est un gars qui aggrave la classe. C'est moi, mon X-Men préféré, clairement. On a ensuite Jean Grey qui, elle, a des pouvoirs télépathiques et télékinésie. Alors, ça, c'est ses pouvoirs de base, mais c'est un des X-Men les plus puissants, celui qui deviendra quasiment Omega. Carrément, ouais, sous-coté, Cyclope, carrément, je suis totalement d'accord, c'est le personnage, un des personnages les plus sous-cotés. Et il n'est pas du tout respecté, vraiment, je trouve que ce qu'ils en ont fait, c'est assez catastrophique. Donc, elle deviendra un des personnages les plus puissants et on le verra tout à l'heure dans notre résumé. Évidemment, le grand Wolverine, du haut de son mètre 60, qui est donc un personnage qui a le pouvoir de régénérer. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de le présenter, mais par exemple, il y a un des pouvoirs qui est assez mal exploité dans les films. Je trouve que c'est ses sens animaux, animal, son sens animal, on va dire. Celui qui lui donne un odorat, enfin, de quoi pister, une ouïe, un odorat, une vision. C'est des trucs, je trouve, qui ne sont pas du tout exploités dans les films et c'est vraiment dommage parce que ça fait vraiment partie intégrante de son personnage. Un peu dommage. Le fauve, évidemment, qu'on a vu aussi, je trouve que dans les nouveaux X-Men, ce n'est pas incroyable. Mais en tout cas, là, dans la série, c'est vraiment le fauve qu'on connaît et j'espère qu'on va le revoir. Et j'ai le sentiment qu'on y va parce qu'on voit le fauve qu'on a vu dans la post-crédit de The Marvels, il ressemble vraiment à celui-là. Et donc, évidemment, il a un aspect très féral, il a une agilité, enfin, en gros, il a une puissance surhumaine avec agilité, force, etc. Mais en plus de ça, c'est un petit génie. Est-ce que c'est lié à ses pouvoirs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clairement un méga génie. Storm, évidemment, pareil, qu'on ne présente pas forcément, mais qui n'est peut-être pas assez connu auprès de tous. Dans le fait que c'est un personnage très important pour l'Afrique. Ce n'est pas une Américaine, non, c'est une Africaine. Elle a même été mariée à Black Panther. Et moi, j'avoue, j'adore le moment dans les comics où ils sont mariés ensemble. Ça fait un mélange assez sympathique, mais c'est la femme de T'Challa pendant un moment. Et j'aimerais voir, moi, son côté un peu plus africain dans les prochaines adaptations. Rogue, Malicia, que vous connaissez aussi bien, mais qui, pareil, n'a pas été très bien. Qui a le pouvoir d'absorber l'énergie vitale des personnes qu'elle rencontre. Comment fait-elle pour voler Tornade ? Grâce au vent. Grâce au vent, d'ailleurs, ils le font dans les films. Elles volent plus ou moins. On voit qu'elles tourbillonnent, en gros. Ils la font voler comme une tornade. Mais voilà. Donc Rogue, de la même manière, qui peut absorber les pouvoirs et l'énergie des autres. Et c'est vrai que quand elle le fait avec des mutants, elle prend carrément leur pouvoir. Un des personnages sous-cotés également, mais qui est bien exploité dans cette série. Gambit, ce qu'on a principalement vu dans cette série, parce qu'on l'a très peu vu adapté. Mais qui est notre petit Frenchie, puisqu'il sait Rémi Lobo, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, Rémi Lobo. Et qui, dans la série à l'ancienne, avait un petit côté. Il utilisait toujours des mots français. C'était un peu ridicule. Mais mon chéri, mon petit. Non, il disait mon petit. Of course, mon petit. C'est assez rigolo. Jubilee, qui a vu sa cote un peu exploser. Alors que, bon, c'est un X-Men assez basique. Qui peut créer des espèces de feux d'artifice. Après, d'une puissance qui peut aller du petit feu d'artifice sympa à faire exploser des gens. Mais Jubilee, qui a toujours ce côté un peu cool. Et que, je pense qu'on va voir assez rapidement dans le MCU. Et enfin, à la base, il n'était pas dans l'équipe. Mais on va le voir en revenant un petit peu sur toute l'histoire. Bishop, qui a été joué par notre cher Omar Arcee. Dans Days of Future Past. Et on va voir que Days of Future Past, dans la série, ne se passe pas exactement comme dans le film. Puisqu'on n'avait pas très envie d'utiliser Bishop, visiblement, dans le film. Mais, en gros, son pouvoir à lui, c'est de pouvoir absorber n'importe quel type d'énergie. Et de pouvoir le renvoyer. Donc, des fois, il utilise juste un renvoi comme ça. Mais la plupart du temps, il utilise ses armes pour le renvoyer. Et enfin, Morph. Morph, qui n'était pas exactement de cette forme-là. C'est une forme qu'il a eue beaucoup plus récemment. Qui, lui, a un pouvoir que je trouve très, très stylé. Il peut, tout comme Mystique, prendre la forme de qui il veut. Seulement, il prend aussi ses habiletés physiques. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, s'il prend, je ne sais pas moi, la forme du fléau. Eh bien, il a son pouvoir, puisque son pouvoir est très lié à son physique. Alors que s'il prend la forme du Professeur X, il n'aura pas ses pouvoirs. Voilà. En gros, pour comprendre un peu les pouvoirs de Morph. Et enfin, ça, c'est dans la nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, nous rencontrons Sunspot, qui est donc un milliardaire, enfin, fils de milliardaire brésilien. Et qui a le pouvoir d'un soleil. On l'a vu, notamment pour ceux qui l'ont vu dans The Mutants. qui était la série, la série, non, la série, le film, qui n'a pas eu un très grand... Non, New Mutants, excusez-moi. New Mutants qui n'a pas eu un très, très grand succès. Parce que ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas non plus dégueu. Ce n'est pas Madame Web. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, pour le dire. Parce que pareil, il y a certains films, j'ai toujours peur de les voir. Mais voilà, en gros, ce que ça donne. On a fait un peu le tour des X-Men qui sont présents dans la série. Je vous propose maintenant de revenir un petit peu sur l'ensemble de la série. Pour pouvoir un petit peu comprendre ce qu'il y a. Alors, clairement, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas besoin d'avoir vu les cinq saisons pour, je pense, regarder celle-là. Ils l'ont fait comprendre. Ça doit être quand même une série qui doit se consommer tranquille. C'est un dessin animé, potentiellement. C'est un dessin animé qui, demain, qui aurait pu passer sur TF1 ou sur M6. Et donc, il ne faut pas le considérer, ou en tout cas, le juger comme une série type Loki. Voilà, elle ne va rien vous apporter. Elle n'est pas connectée au MCU. Elle n'est pas canon. Mais on devrait avoir le pouvoir de pouvoir se garer sur les places handicapées grâce à Charles. Pas mal, pas mal, pas mal. On va faire un résumé assez rapide de la série. On ne va pas y passer une heure et demie. On va essayer de survoler les points les plus importants. Et pour ça, je vous ai fait un petit PowerPoint. On ne rigole pas ici. Pour résumer un petit peu les cinq saisons de X-Men 97. En tout cas, 92 à la base. Alors, on commence la série avec Jubilee, qui se fait poursuivre par des Sentinelles. Et en fait, il n'y a pas d'histoire d'origine story ou quoi. On commence direct dans un monde où les X-Men existent, et où ils sont déjà poursuivis par un programme de Sentinelles, qui n'est pas encore un programme du gouvernement, mais qui va l'être. On peut le voir, en gros, le gouvernement a déjà mis en place le Mutant Register Agency, acte plutôt, où en gros, il répertorie absolument 100% des mutants. On commence direct dans ce monde. Et il n'y a pas plus d'introduction que ça. Jubilee va rencontrer les X-Men pour la première fois, qui ne sont pas forcément ultra publics, mais qui vont venir l'aider alors que Jubilee était une simple adolescente qui se baladait dans son centre commercial et qui va venir les rejoindre. Dans cet épisode, épisode 1, direct, Morphe meurt des mains des Sentinelles. Je trouve que l'un des éléments caractéristiques aussi des X-Men, c'est que ce n'est pas, même dans les films, on le voit, ce n'est pas du tout comme le reste des films Marvel. En général, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus violent, beaucoup plus dramatique. Et des gens meurent, en général. Et là, dans une série pour enfants, instantanément, on a cet élément-là. Ce qui mènera donc à Trax, qui est la personne qui a créé les Sentinelles, ou en tout cas qui déploie le programme de Sentinelles, à stopper son programme de Sentinelles, qui, en tout cas, a stoppé le Mutant Register Agency pour protéger les mutants. On rencontre assez vite Magneto dans la saison 1, qui, pour le coup, a un aspect très particulier. Alors certes, il est exactement comme on le connaît, c'est-à-dire qu'il a des avis contraires à Charles Xavier, et lui pense que les humains ne sont que des inférieurs aux mutants, et que jamais il doit s'abaisser à essayer de les pardonner constamment, de vouloir les chasser. Mais un des éléments qui changent vraiment, et en fait, qui a été, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, qui a été inventé dans les films, c'est que son casque, à la base, ne le protège pas du tout des pouvoirs de Charles Xavier. Alors, quelle est l'utilité ? Je pense que c'est simplement un costume, et c'est un truc qu'ils ont inventé dans les films, et qui, du coup, ils ont recalé dans les premiers épisodes. Si vous avez vu les premiers épisodes de X-Men 97, vous voyez qu'ils en parlent direct. Voilà, il dit, le casque, il protège, heureusement. Alors qu'épisode 2, il te dit que non. Tu le vois que, pas du tout, il n'est pas du tout protégé. Assez vite aussi, on fait la rencontre des Morlocks, qui sont assez importants dans la série. C'est des mutants qui vivent, eux, dans les égouts, et qui sont un peu difformes, qui n'ont pas la chance d'être avec Xavier. Et dans un de ces mutants, on a Leak. Leak, qui, pour ceux qui jouent à Marvel Snap, le connaissent un petit peu, c'est un personnage un peu chiant, mais qui, en gros, annule les pouvoirs des mutants. Et on l'a vu notamment dans X-Men 3. Avec le personnage qui est censé être l'origine de la cure pour les mutants. Eh bien, il s'agit de Leak, pardon. J'ai dit Leak, mais Leak, qui veut dire Sansu, je crois. Et qui, là, est un petit humain, mais qu'en réalité, il n'est pas très, très beau. C'est dans cet épisode 3 aussi qu'on voit le fameux mème de Wolverine qu'on a vu partout. Et en gros, dans la série, il est fou amoureux de Jean Grey, évidemment. Il tient un cadre avec Jean Grey et Cyclops, c'est assez ridicule. Et donc, il le déchire en deux avant de s'enfuir. C'est bien dommage pour Leak, car c'est très bien pensé. Ouais, mais de toute façon, maintenant, ils l'ont mis. Ils l'ont rendu comme ça. Assez vite, alors, ceux qui lisent les commises savent ce qu'est Jenosha. Ici, Jenosha, en gros, propose à tous les mutants de les accueillir en leur disant « Vous êtes les bienvenus dans un monde où ils ne sont pas les bienvenus. » « Vous êtes les bienvenus, vous avez même des avantages à venir sur notre île, venez kiffer. » Mais en fait, c'est un piège. C'est un piège des Sentinelles. Alors, sachez que c'est toujours un peu dramatique. Dans la série, il y a toujours des trucs de fous. Et donc là, en gros, les X-Men qui sont envoyés pour voir comment à Jenosha, ils sont capturés. Et ils sont asservis à construire, justement, un nouveau système de Sentinelles. Parce que l'île accueille ce qu'on appelle Master Mold. qui est, pareil, si vous jouez aux jeux vidéo, vous savez qui est Master Mold. Enfin, vous l'avez connu. Mais qui est en fait une espèce d'usine à Sentinelles. Alors, si vous ne connaissez pas l'histoire d'X-Men, les Sentinelles sont des robots qui sont créés pour détecter les mutants et les détruire. Mais en gros, là, on a un énorme Sentinelle qui est un créateur de Sentinelles. Une usine portable, en gros. Un peu chelou, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on fait la rencontre directement de Cable. On en parlera un petit peu plus tard, mais vous l'avez vu notamment dans Deadpool, ceux qui regardent les films. Cable, qui est un voyageur du futur, on en parle un peu plus tard, mais qui vient libérer les mutants. Et pendant qu'il libère les mutants, on a l'école qui est détruite. Mais on ne sait pas par qui. On en est à peu près au quatrième épisode, là. Il s'est déjà passé beaucoup de choses dans la série. L'épisode d'après, on fait connaissance de Colossus, qui, là aussi, est un personnage russe. Et on croit... Alors là, la première saison, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je rentre un petit peu dans le détail. Mais après, vous verrez, je ferai des plus grandes ellipses. Ne vous inquiétez pas. Et en fait, on se rend compte que c'est le fléau qui a détruit l'école. Alors pourquoi c'est important ? Parce que le fléau est en réalité le demi-frère de Charles Xavier. Je ne sais pas si vous le saviez. On le voit d'ailleurs dans un épisode bien après, qui revient sur leur enfance, où le père de Charles Xavier s'est mis avec une femme qui avait comme fils le fléau. Et évidemment, Charles était le petit chouchou. Ce qui a rendu fou de colère et de jalousie notre cher ami le fléau, qui fait que ça s'en prend tout le temps aux X-Men. Voilà, vous le saurez par la suite. On commence ensuite à l'arc d'Apocalypse. C'est-à-dire qu'Apocalypse est quand même l'un des plus grands méchants des X-Men. On l'a vu dans le film, les films qui n'est pas terrible. Mais comme dans le film, l'un de ses premiers anges, enfin Horseman, c'est les cavaliers de l'Apocalypse. Comme dans la légende. À la base, vous savez, la légende de la Bible qui nous dit que les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont la guerre, la famine, la mort et la... Je ne sais plus. En tout cas, ici, c'est guerre, famine, mort et pestilence. Et en gros, Angel est le premier à être transformé par Apocalypse en Arc-Angel. Alors ça, c'est un truc qui restera en Arc-Angel ensuite. C'est-à-dire qu'on le voit assez peu en Angel au final, alors qu'Angel est l'un des fondateurs d'X-Men. Il fait partie de la toute première équipe d'X-Men. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors pour Fléau, normalement, oui, c'est son casque. Mais en réalité, non. Dans la version-là, son casque ne l'empêche pas du tout d'être atteint par Charles-Xavier non plus. On voit donc les quatre cavaliers de l'Apocalypse, comme je vous le disais. Guerre, famine, mort et pestilence. Alors les trois autres mutants ne sont pas forcément connus. Là, ils sont juste utilisés comme ça. On enchaîne avec Day of Future Past. Alors pour le coup, cette série a énormément de voyages dans le temps. C'est-à-dire que chaque saison a son aventure de voyage dans le temps. Et parfois, c'est un peu relou. Je ne vous les expliquerai pas en détail à chaque fois, parce que les scénarios sont un peu fous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois, en fait, on a les mêmes qui sont impliqués. Donc là, il y a Wolverine, bien sûr, comme dans le film Day of Future Past. On a également Bishop, qui est donc le voyageur dans le temps. En réalité, ce n'est pas Wolverine qui voyage, mais c'est Bishop. Et ils sont souvent aidés. Est-ce que je l'ai là ? Je ne sais pas. Je vous le montre. Non, bon, c'est trop loin. Et ils sont aidés par Forge, qui est donc un mutant qui est capable de tout créer et qui crée une machine à voyager dans le temps. Donc comme dans le film Day of Future Past, la Terre est ravagée dans le futur. On est en 2055, je crois. Et les Sentinelles ont envahi le monde. Après avoir éliminé les mutants, ceux qui maîtrisent les Sentinelles les ont utilisés pour conquérir le monde. Et une fois qu'ils ont conquéré le monde, les Sentinelles se sont retournés contre eux. Ah, évidemment, on est sur un scénario à la Terminator. Et c'est comme ça que ça se passe. Pour revenir dans le passé, en gros, tout est parti d'un assassinat, comme dans le film Day of Future Past, d'un assassinat d'un sénateur qui était anti-mutant. Et Bishop pensait que c'était donc notre cher ami... Oh, j'ai oublié son nom. Bon, lui, excusez-moi. Notre cher ami qui l'avait assassiné. Et en fait, comme dans le film, c'était Mystique qui s'était déguisé en notre cher ami Lebo, mais j'ai oublié son nom, pour l'assassiner. Et donc, ils empêchent l'assassinat, mais ça n'a pas empêché les choses de se faire. Malgré tout, la personne qui a été sauvée devient pro-mutant et plus anti-mutant et est élue président des Etats-Unis. Wow ! Tout ça, c'est la première saison. Voilà, on est sur la... Gambit, merci les amis. On est sur la toute première saison et il y a beaucoup de choses dans cette première saison. Les prochaines saisons vont être un peu plus... On va un peu plus s'avancer dans le truc, OK ? De quoi, lui, là, son frère ? De quoi tu parles ? Bon. Ah, je vois qu'il y a un petit peu de retard, non ? On n'est pas tous au même niveau, là, j'ai l'impression. OK, on enchaîne avec la deuxième saison qui démarre et on démarre tout de suite avec le mariage entre Scott et Jean, Scott et Jean Grey. Le retour de Morph, qui ressuscite des morts, on ne sait pas comment, mais vous pouvez le voir, il a une sale gueule. On a également la nomination en tant que président de Kelly, qui est devenue toujours pro-mutant. et la création, ou en tout cas, l'avènement de Friends of Humanity. Vous l'avez vu, si vous avez regardé les premiers épisodes, FOH, qui sont en gros une congrégation de pro-humains anti-mutants, des racistes, des fascistes que vous voulez. Mais en gros, ils sont là contre les mutants et ils s'organisent. Le souci de notre cher Morph qui est revenu, c'est qu'il est un peu chelou. Il a une double personnalité et il est un méchant nommé Monsieur Sinister. Alors, Monsieur Sinister, il a de l'importance parce qu'on va le voir quasiment tout le temps après. Et il se trouve que ce personnage est important non pas seulement pour la série, mais aussi pour le reboot des X-Men, puisque, on en parlera tout à l'heure dans la partie actue, mais Mister Sinister serait le méchant utilisé dans le prochain film X-Men. Oui, le fléau est le demi-frère de Charles Xavier. X-Men 97, c'est juste le rework d'un ancien animé. Non, c'est la suite. C'est la suite. C'est la suite directe. Donc, Mister Sinister. Tout à l'heure, on fera un espèce de portrait de lui pour savoir un petit peu qui il est. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mutant ou pas forcément, mais c'est quelqu'un qui a muté, qui croit fortement en la mutation et au next step de l'évolution, qui a vécu à l'époque de Charles Darwin et où les deux n'étaient pas forcément d'accord. Et lui, il croit vachement à l'expérimentation pour mener à l'évolution de l'humanité. Et donc, notamment, il pense que l'enfant de Scott et de Gene sera le mutant absolument parfait qui changera le cours de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il les surveille. Pendant ce temps-là, dans toute la saison 2, on a Magneto et Charles Xavier qui disparaissent et qui atterrissent en Antarctique dans un endroit nommé le Savage Land. Il se trouve que là-bas, ils n'ont plus leur pouvoir et que Charles peut marcher. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Dans le même temps, je voulais vous le montrer parce qu'on a un petit easter egg. C'est Morph qui, à un moment donné, dans une bataille contre Wolverine, se transforme en plein de personnages différents. D'ailleurs, il y a plein d'easter eggs à chaque fois dans ce dessin animé. et on a un petit peu... On peut me virer Nason, s'il vous plaît, sur Ban. Ouais, j'aime pas trop son nom, le truc. Donc, je vous disais, Deadpool, qui apparaît en Deadpool, ouais, bien stock, comme vous pouvez le voir. Il y a un épisode sur son passé. Ouais, absolument. Et on y reviendra après. Sinister, c'est pas un ennemi de Spider-Man. Si, c'est un ennemi de plein de personnages, mais à la base, c'est vraiment un ennemi des X-Men. On a un épisode un peu spécial sur... Là, j'ai pas envie d'y passer trop de temps, mais en gros, Omega Red, qui est une version soviétique de Captain America, qui est sorti de la glace et qui a sa petite histoire, mais c'est pas très intéressant. Donc, on va pas y passer mille ans. On voit que c'est les soviets qui essaient de le sortir parce qu'ils regrettent l'époque bénie des communistes. Je vous rappelle qu'on est en 95, là. Donc, le mur de Berlin est tombé il y a six ans et la menace communiste est toujours un peu là. Hop là. Je suis désolé, je bloque juste... Ouais, bon, c'est ce qui s'est fait virer. Également, dans la saison 2, on a un épisode avec Alpha Flight qui sont, en gros, les Avengers du Canada. Alors, un peu kitsch. On aime, on n'aime pas. C'est très, très lié à l'histoire du Canada, des natifs, du Sasquatch, etc. Mais c'est un peu kitschouille. Voilà. On a également un épisode... Pardon. On a également un épisode sur Weapon X. Ça, on y reviendra un petit peu après. Mais en gros, tout au long, on a quand même un fil rouge sur qui était Wolverine et comment il est devenu Wolverine. Donc, toujours lié à la même chose. Et on revient à un nouvel épisode sur le temps. Comme je vous disais, je ne vais pas forcément vous en parler de tous les épisodes sur le temps parce qu'à chaque fois, c'est un peu tiré par les cheveux et ce n'est pas toujours très intéressant. Nous, on connaît Days of Future Past, donc là, c'est assez intéressant. Mais voilà. La seule chose qui est intéressante là-dedans, c'est que... Là, on peut voir que... Je vous parlais de Forge tout à l'heure. Là, on a toujours... Bon, Forge, c'est lui. C'est celui qui construit l'élément pour voyager dans le temps. Quoi ? Chaman, ça, Squatch, Puck ? Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Moi, ce n'est pas ma cam. À chaque fois, j'ai essayé d'en lire. Mais je n'ai pas réussi. Je n'aime pas du tout. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Voilà. Élément aussi intéressant, c'est qu'on apprend. Non, je vous le dis plus tard, ça. Je vous le dis plus tard. Parce qu'en fait, on sait qui est Cable. Je ne sais pas. Ceux qui ne lisent pas les comics ne savent pas forcément qui est Cable. Parce qu'on n'en a pas... Même si on a déjà entendu son nom dans le film Deadpool. Mais c'est assez intéressant pour la suite. Surtout si vous avez vu les premiers épisodes de... X-Men 97. On enchaîne avec une histoire sur Malicia. On a un épisode spécial sur elle. On apprend un petit peu ses origines. Malicia qui, en gros, a eu le cerveau un peu effacé. Vous avez vu, en gros, ce qui se passe dans les films X-Men. On sait que Charles Xavier a plus ou moins effacé des souvenirs de Jean Grey. Ce qui pose problème dans les deux versions. Dans les deux versions, ça pose un gros problème. Et on se rend compte dans le dessin animé que c'est plutôt à Malicia qu'il a effacé le souvenir. Notamment le souvenir du premier baiser avec son copain qu'il a... Cable, c'est le même que Deadpool niveau histoire. Plus ou moins. Plus ou moins. On y reviendra après. Malicia qui a donc mis dans le coma son premier petit copain. Et donc, elle se rend compte que tout ça a été effacé de son cerveau. Et on revient un petit peu sur toute son histoire où Malicia n'était pas forcément une gentille avant. Et on se rend compte que Mystique était sa mère adoptive. C'est-à-dire que c'est elle qui l'a éduquée quand ses parents l'ont rejetée. Ce qui l'a amenée à plusieurs aventures. Notamment une aventure avec Captain Marvel. À l'époque, c'est Miss Marvel d'ailleurs parce que Captain Marvel n'existait même pas dans les comics. Miss Marvel que Malicia a mis dans le coma. Figurez-vous. En lui piquant ses pouvoirs et que cet épisode est très chelou. Puisque, en gros, on a un espèce d'épisode où Carol Danvers est dans le coma et à la fin, elle fait non, elle s'appelle Carol Danvers. Et la meuf a un petit sourire comme ça. Et c'est tout. La meuf reste dans le coma. On est quand même dans une autre époque. C'est un peu chelou et même, je trouve que pour les gosses, c'est un peu chelou. J'ai quel âge ? Gertrude ? Oh, Gertrude. Eh bien, écoute, ma Gertrude, j'ai 35 ans. Voilà. Dans pas longtemps. Donc, 34 si tu veux tout savoir. Voilà, voilà. Là, là, voilà, on voit que sa mère est mystique, etc., etc. On finit la saison avec un épisode complètement chelou. Mojo, un personnage vraiment étrange qui vient d'une autre planète et qui, en gros, est un producteur de télévision. Je ne sais pas comment je vous le dire. Un producteur de télévision pour les aliens et il va kidnapper des X-Men pour les mettre dans des shows télévisés. Donc, ils ont chacun leur show, des trucs un peu à la Mi-Vice, etc. On a, par exemple, Beast qui est dans un show à la Star Trek. On a Wolverine et Jean qui sont dans un show qui sont tous inspirés de shows américains de l'époque. Je ne saurais pas vous donner tous les refs. Mais donc là, un show I Dream of Jane qui est un truc un peu romantique, machin, comédie romantique. Et donc, voilà. Par exemple, on a même un moment, un punicheur qui se retrouve dans une des séries pour tout vous dire. On finit cette saison 2. On est toujours sur la saison 2. Je vous rassure, ça s'accélère. Tu passes en revue toutes les saisons de X-Men 92 ? Oui, je fais un résumé de l'ensemble des saisons et j'essaie de les faire de manière succincte. Donc en gros, quoi qu'il arrive, si vous avez raté le début, ne vous inquiétez pas, ce sera en replay. Donc on finit avec cet épisode final dans la Sinister, pardon, dans la Savage Land où on retrouve Charles-Xavier et Magneto qui ont passé toute la saison là-bas et on se rend compte que c'est Mr. Sinister qui a sa base dans les Savage Land et que c'est lui qui a créé une machine qui enlève les pouvoirs des mutants pour pouvoir les piéger ici. Bien sûr, les X-Men le combattent et le vaincre et ça se termine là-dessus. On a vu les deux saisons. On a vu un petit peu déjà qu'il y a beaucoup de choses. On commence la saison 3 et là-dessus, on va aller un peu plus vite parce qu'à partir de la saison 3, on se concentre sur des plus grands axes. Par exemple, la saison 3 est la saison de Phoenix et de Dark Phoenix. Donc, globalement, on va rencontrer dans cette saison des chiards qui vont être très importants pour la nouvelle saison X-Men 97 et on va les découvrir. Donc ici, on revient un petit peu dans le passé avec très rapidement Lady Deathstrike qui est donc un ancien amour de Wolverine à l'époque où il vivait au Japon. Je crois qu'on le voit d'ailleurs dans le film Wolverine, je ne sais plus comment il s'appelle ce film où il est au Japon et on la voit, elle, qui revient se venger là de Wolverine et on a, le début de la saison commence avec un SOS d'un vaisseau inconnu que les X-Men vont sauver dans leur vaisseau spatial et il se trouve qu'en fait, c'est un piège des chiards qui est donc une race alien, on va en connaître un petit peu plus par la suite, qui va forcer les X-Men à se retrouver dans une situation où, comme dans le film Dark Phoenix, très très bon film des X-Men, eh bien, Jean Grey doit rester derrière pour pouvoir sauver ses amis, ce qui mènera à la force du Phoenix à entrer en elle, bien sûr, et à la ramener sur Terre en se transformant non plus en Jean Grey, devient en gros le Phoenix, cette nouvelle entité. Dans les X-Men 3, on nous fait croire que le Phoenix est toujours en elle, dans le Dark Phoenix, on se rend compte que c'est une histoire un petit peu plus réelle, un petit peu plus collée à ce qui se passe réellement dans les comics et dans la série et donc, elle devient le Phoenix. Ici, on voit que on a la femme qui avait appelé à l'aide et donc Lilandra, je crois, attendez, mais en gros, qui deviendra plus tard l'impératrice de l'Empire Chiard qui est, on va dire que les Chiards, pour vous les situer, on a les Skrulls, on a les Kree qui sont deux clans qui se font la guerre et bien, bien plus loin, même je crois que c'est dans une autre galaxie, nous avons les Chiards qui est la troisième grosse réelle race alien avec le plus gros empire et qui donc a un petit problème, c'est qu'elle combat son frère qui lui est pour le moment l'Empereur mais qui a usurpé le trône et qui veut utiliser ce cristal comme une arme pour détruire l'univers, oui, à l'époque, les méchants sont des vrais méchants et ils sont juste méchants et donc du coup, les X-Men vont l'aider à capturer ce petit, enfin en gros, cette arme qu'il a reprise et grâce à la force du Phénix, ils vont la détruire ce qui va causer la perte de Jean Grey qui va mourir en tant que Phénix malheureusement, ce qui va causer la grande tristesse de tous les membres des X-Men mais en fait, rassurez-vous, non, 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 elle n'est pas morte du tout, elle reviendra puisque c'est un Phénix et comme son nom l'indique, elle renaît de ses cendres. De là, on a un retour de Phénix qui comme je vous le disais renaît de ses cendres de manière assez incroyable seulement, notre cher Phénix en gros, n'a pas pu lâcher le corps de Jean Grey puisque l'énergie Phénix se nourrit encore plus des émotions humaines de Jean Grey et adore ressentir ces émotions-là sauf que c'est potentiellement ce qui va la rendre folle ce qui nous amène en gros à la alors attendez je me suis noté au Hellfire Club parce que c'est pas du tout le même nom qu'ils utilisent dans la série évidemment c'était une série pour les enfants Hellfire c'est un peu violent je sais plus le nom qu'ils utilisent mais en gros on est sur alors j'ai oublié son nom je sais plus du tout son nom mais donc le leader du Hellfire Club dans ce Hellfire Club on a également Emma Frost qui est un de mes personnages préférés des X-Men j'espère qu'on la verra de manière un peu mieux que ce qu'on a vu dans les films et donc ce Hellfire Club essaye de prendre le contrôle de Phoenix et de Jean Grey ce qui va pas forcément beaucoup lui plaire puisqu'en gros ils le mettent dans une espèce d'illusion où ils essaient de la séduire et ce qui va la transformer en Dark Phoenix une Dark Phoenix complètement vénère qui va traverser le cosmos jusqu'à détruire un système solaire et ses milliards d'habitants tranquillement ce qui ne va pas plaire d'ailleurs c'est un système solaire de l'Empire Chiard ce qui ne va pas forcément leur plaire et quand Wolverine comme dans le film est prêt à la tuer et peut la tuer alors même que Jean Grey qui reprend un petit peu conscience lui dit mais fais-le Wolverine notre cher ami n'est pas prêt à le faire comme je vous dis c'est un peu Dark on est sur un dessin animé pour enfants mais c'est un peu Dark mon fils il ne regarde pas ça ce qui fait que Phoenix se libère et la nouvelle impératrice Chiard se ramène avec son armée pour leur botter les fesses de là s'en vient une giga bataille entre X-Men Chiard et Dark Phoenix où quand excusez-moi Jean Grey encore dans un moment de lucidité demandera je crois à Cyclope de la buter celui-ci ne refusera et elle pilotera elle-même le vaisseau Chiard pour se s'auto tuer on va dire ce qui mènera la force Phoenix à la quitter et ensemble ils arriveront quand même à ressusciter Jean Grey qui n'a plus le Phoenix donc voilà ça c'est la la grosse saga Phoenix de cette saison là et la saison se termine avec même si on l'a un peu vu avant Cyclope qui rencontre son père qui est un pirate et j'ai complètement oublié son nom évidemment je ne l'ai pas noté mais en gros voilà Cyclope rencontre son père qui est un pirate de l'espace qui les a abandonnés il y a très longtemps quand ils se sont fait attaquer par les Chiards je crois voilà donc là c'est la saison 3 il nous reste deux petites saisons la saison 4 et la saison 5 la saison 4 qui est pareil qui travaille sur un gros axe mais la saison 5 qui est on va y passer beaucoup moins de temps parce qu'elle était beaucoup moins intéressante je vous expliquerai pourquoi est-ce que ton live sera dispo en replay sur Youtube cette partie là en tout cas est construite pour être dispo sur Youtube donc ne vous en faites pas et coucou Youtube pour dire coucou à Youtube n'hésitez pas sur Youtube d'ailleurs à vous abonner à laisser un petit commentaire et à lâcher un petit pouce on l'a pas dit en début de vidéo mais et dites moi dans les commentaires si ça vous plaît justement ces parties de live qu'on extrait du live pour vous les balancer sur Youtube ça me ferait plaisir de le savoir donc à voir si on le refait évidemment on est moins sur quelque chose de plus cut on est sur un truc plus discuté même si là je vous récite pas mal l'histoire il y a beaucoup de choses à dire donc forcément c'est moins interactif mais voilà c'est corsaire merci mais voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire on enchaîne avec ce fameux épisode que je vous disais on voit la vie de Juggernaut pardon du fléau où bah là on a on a donc je sais plus lequel Charles c'est lui je crois Juggernaut c'est lui le fléau et donc leur vie où le père préférait Charles et où il est tout jaloux bon on reste pas longtemps là dessus on enchaîne directement avec l'épisode où Sanctuary où Magneto qui est pas aussi présent qu'on l'espérait dans cette série puisque il a un peu son agenda de son côté mais en gros à un moment donné il décide de construire un sanctuaire qui est tiré des comics mais un sanctuaire M un sanctuaire de mutants où il dit bah puisque les humains ne veulent pas le nous on va on est on va créer un sanctuaire pour les mutants sur un astéroïde voilà dans l'espace bien évidemment les humains se sentent toujours menacés puisque Magneto en partant dit bah vous n'aurez pas enfin vous ne subirez pas nos armements si vous ne venez pas nous embêter sauf que parmi parmi sa garde rapprochée il a des traîtres avec lui qui vont le mettre dans la sauce avant ça il va bien sûr sur Genosha vous vous rappelez la petite île du début qui était l'île où les mutants étaient asservis il va libérer tous les mutants asservis pour les ramener sur cet astéroïde et malheureusement une personne nommée Cortez un de ces mutants le nommé Cortez tue Magneto et fait croire que c'est les X-Men donc la plupart des mutants se rebellent contre les X-Men et Magneto arrive et stoppe tout ça parce que c'est un peu le bordel et il détruit l'astéroïde à la fin de ce petit épisode voilà donc là astéroïde destruction d'astéroïde pas très intéressant mais c'est important quand même parce que ça vous donne une idée un peu de l'évolution des mutants tout au long de ce truc là on a un épisode où on rencontre Nightcrawler on rencontre quand même mine de rien dans la saison 4 on se rend compte que sa mère est mystique et qu'elle l'a abandonné et elle lui dit clairement paye tes retrouvailles elle lui dit en fait je voulais pas de toi voilà ciao et on retourne encore une fois dans le futur dans une histoire compliquée de maladies transmises de l'humain aux mutants je rentre pas trop dans les détails parce que c'est voilà c'est des trucs où à un moment donné il modifie le passé et dans le présent on se retrouve avec Wolverine qui est mariée à Tornade mais c'est pas très intéressant je vais pas vous le mentir donc voilà on avance là dessus pour un épisode aussi là aussi je vous dis la saison 4 il y a pas mal de petits épisodes un peu sympas avec des caméos et là on a un caméo donc de Quicksilver et la Scarlet Witch qui rencontre le maître de l'évolution vous voyez ce gentil bonhomme c'est le maître de l'évolution qui a créé donc plein d'hommes animaux comme on peut voir ici je crois pas que j'ai fait d'autres screens et il va essayer de les monter contre Magneto sauf qu'en fait on se rend compte que Magneto est le papa de Scarlet Witch et de Quicksilver et c'est comme ça que c'est dans les comics normalement donc c'est pour ça que je pense que je vous avais parlé peut-être à un moment donné que Scarlet Witch je pense que dans le MCU on la reverra pas sur la 616 et là dessus il y a moyen que je me trompe largement seulement j'ai le sentiment qu'on on la fait un peu disparaître pour la faire réapparaître au côté de Magneto c'est vraiment le sentiment que j'ai malgré le super sujet je dois vous laisser le replay me permettra de voir la fin bonne soirée mon gars salut Kevin autre épisode assez intéressant c'est celui sur Weapon X c'est à dire la vie qu'avait Wolverine avant d'oublier qui il était et la vie qu'il a eu en tant qu'arme X en fait c'est un peu si vous voulez ce qu'on voit dans le film le premier film Wolverine Wolverine Origins on voit qu'avant lui et d'autres mercenaires mutants étaient recrutés pour faire des special ops et donc là on a tout un épisode là dessus où on revoit un petit peu son passé dès de là se lance le grand dossier autour d'Apocalypse on l'a vu un petit peu dans les précédentes saisons il est toujours un peu récurrent pardon mais donc ici il a un grand plan maléfique où il va capturer tous les tous les télépathes à travers le temps parce que maintenant il est capable de voyager dans le temps et donc grâce à ça en ayant tous les télépathes en prenant Charles Xavier il va essayer de détruire la nature de l'espace-temps à travers tout le temps et ouais à chaque fois que Bishop retourne dans le futur c'est apocalyptique c'est ça ouais en fait à chaque fois ils n'y arrivent pas et donc du coup à ce moment là on a notre cher ami Cable qui revient encore une fois sauver la situation c'est à dire que Bishop à chaque fois il fait de la merde quand il revient et t'as toujours Cable qui revient un petit peu sauver la situation en sauvant la situation ils arrivent à renverser l'apocalypse et à le faire disparaître disons dirons-nous et ensemble en gros t'as Bishop qui se retrouve un peu dans un monde parallèle entre les temps et il se retrouve avec un mec un peu fou il se trouve que cet homme n'est nul autre que oh là j'ai oublié son nom je vais le dire Immortus waouh j'ai eu du mal Immortus qui peut être une version plus ou moins de celui qui demeure en gros c'est un variant de Kang et donc la saison 4 se termine là dessus c'est à dire avec le variant de Kang qui apparaît et en réalité ça devait être le dernier épisode de cette série pour vous dire on devait pas aller plus loin tous les animateurs ont trouvé un autre job après pour la suite parce qu'on leur avait dit que ça se terminait ici et ils se sont retrouvés avec une nouvelle commande qui était pas prévue pas les bons animateurs pas grand monde pour l'écrire et ils se sont dit bah merde on avait pas du tout prévu ça parce que les séries à l'époque y'avait pas forcément un début une fin on s'arrête là et on arrête là ils avaient adapté quasiment tous les comics qu'ils connaissaient des X-Men y'avait plus grand monde et donc à ce moment là c'est un peu la merde malgré tout il y a quand même une saison 5 dans cette saison 5 il se passe plein de choses mais les épisodes sont pas très intéressants et surtout l'animation est assez dégueulasse malgré tout il y a 2-3 épisodes sympas parmi ces épisodes sympas il y en a un qui s'appelle All Soldiers qui reprend un moment de l'histoire où Wolverine était un espion français un OSS figurez-vous comme notre OSS 117 et une époque où il a combattu à Paris avec Captain America les nazis épisode assez sympa comme vous voyez où les deux font l'équipe et se battent contre le crâne rouge à l'époque dans les premiers épisodes on parlait pas des nazis là on se permet un peu plus de parler des nazis et de Hydra donc assez intéressant et on enchaîne avec l'épisode comme je vous dis il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur la saison 5 donc l'épisode ensuite devient intéressant et important puisqu'il s'agit de l'origin story de Mister Sinister je le répète je pense que c'est un personnage qu'on reverra dans X-Men 97 c'est un personnage avec qui ils vont nous familiariser parce que c'est un personnage complexe et je pense que c'est un personnage qu'on reverra et d'ailleurs la rumeur le dit que nous reverrons dans l'avenir du MCU pour les mutants et donc voici son origin story à la base il s'appelle Essex je ne sais plus exactement son prénom mais Essex qui est aussi une corporation chez Marvel mais c'est autre chose encore il vit à l'époque comme je vous le disais de Charles Darwin donc à l'époque victorienne on va dire et c'est un scientifique qui après avoir perdu son premier enfant avec sa femme décide comme je vous disais de manipuler l'ADN pour pouvoir créer des hommes supérieurs puisqu'il est persuadé que des mutants arriveront dans une centaine d'années via l'évolution alors que Charles Darwin n'est pas du tout d'accord avec ça puisqu'il pense que l'évolution est beaucoup plus lente alors que lui pense que ça va arriver donc il fait des expériences sur lui-même jusqu'à devenir cette personne et il prendra le nom de Mister Sinister alors ça c'est pas dans le dessin animé mais c'est dans les comics pourquoi il prend le nom de Mister Sinister c'est parce que lorsque sa femme perd son deuxième enfant et je crois qu'elle meurt aussi comme ça elle lui dit qu'il est atrocement sinistre et c'est un terme qu'il gardera et en devenant Mister Sinister puisque grâce à ses expériences Mister Sinister obtient énormément de pouvoir notamment il devient invulnérable il ne vieillit pas et même dans certains comics il a le pouvoir de revivre un instant plusieurs fois enfin bref c'est un personnage hyper intéressant parce que il travaille sur le clonage il travaille sur l'ADN et il y a plein de choses à faire et ça peut être l'élément manquant dans le MCU en tout cas pour faire venir les mutants et ça je trouverais vraiment cool dommage qu'à l'époque il n'ait pas favorisé plus de crossover avec d'autres personnages Marvel comme Spider-Man 94 alors figure-toi qu'il y a des personnages Marvel comme on a pu le voir un petit peu Spider-Man on a une micro apparition on a le Punisher et en fait ils ne l'ont pas fait parce que notamment Spider-Man il y avait une série animée qui est arrivée comme on la connait tous celle de 94 et on a eu plus ce crossover au final dans la série Spider-Man que dans la série X-Men pour tout vous dire fait intéressant c'est que dans cette programme anti-mutants qui attaque Charles Xavier en voulant prouver au monde entier que c'est bien un mutant et son attaque provoque une crise auprès de Charles Xavier qui sans le vouloir fait une attaque sionique qui attaque tout le tribunal et qui va le mettre dans un profond coma un profond coma qui va faire en sorte que tous les mutants du monde entier se rebellent contre les humains créant une énorme guérilla où Magneto va en profiter pour faire avancer sa brotherhood sa confrérie des mutants et potentiellement créer un événement mondial on a à ce moment là notre cher ami Morph qui revient parce que oui comme je ne vous l'ai pas dit mais il a eu du mal à revenir auprès des mutants après avoir été soigné etc au moment où il a fallu reconbattre des sentinelles il ne s'est pas senti parce qu'il avait une PTSD c'est à dire qu'un traumatisme post ou je ne sais plus une crise post traumatique je ne sais plus exactement comment on dit et donc à ce moment là il revient pour prendre la forme de Charles Xavier essayer de faire un message d'apaisement à la terre entière via la télé ça ne marche pas des masses il faudra que Magneto quitte son post justement à la tête de la confrérie pour venir envoyer un message via les pouvoirs de Charles à l'île Andra la chef des chiards pour qu'elle puisse venir faire quelque chose et l'épisode se termine avec l'île Andra qui embarque Charles Xavier pour tenter de le soigner voilà voilà chers amis j'espère que ça vous a plu c'était un très long résumé mais qui un peu succinctement j'aurais préféré le faire à l'écrit et vous l'avoir de manière un petit peu plus adéquate mais j'espère que ça vous a plu et puis si vous êtes sur Youtube n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire à vous abonner et à mettre un petit pouce là on est entre nous sur Twitch mais voilà et me dire si ce type de format vous plaît n'hésitez pas à le faire donc je vous dis à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !